Les problèmes inverses en mathématiques sont assez jeunes, je dirais que les gens ont commencé à travailler sérieusement dessus depuis peut-être les années 80. Ça s'est pas mal développé depuis une trentaine d'années. Il y a encore beaucoup de questions ouvertes et difficiles, mais en même temps intéressantes avec des liens avec la physique et pas mal d'autres applications. Et ça a vraiment un sens de faire venir ce trimestre à l'IHP pour développer ces sujets à Paris où il y a vraiment une école d'analyse, de géométrie. Donc on va essayer de développer vraiment le sujet en France. Peut-être avant de définir ce qu'est un problème inverse, c'est plus naturel de se demander ce qu'est un problème direct. Donc un problème direct en mathématiques, c'est la résolution de façon théorique d'une équation. Donc concrètement, ça peut être une équation des ondes par exemple, qui détermine la propagation des ondes dans un milieu. Et on essaie de déterminer la solution après un certain temps par exemple, de voir comment l'onde se propage. Un problème inverse, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Donc on observe les solutions et on essaye de déterminer les paramètres de l'équation à partir de ces solutions. Donc concrètement, vous prenez une onde, vous recevez ces ondes et vous essayez de déterminer par exemple d'où viennent ces ondes, quelle est la source. Ou par exemple, un autre problème naturel, c'est de déterminer la vitesse de propagation de ces ondes à un certain endroit. En fait, les problèmes inverses sont vraiment des choses qu'on voit tous les jours, puisque votre cerveau résout des problèmes inverses de façon permanente. Puisque vous recevez des informations et vous essayez d'en déduire des choses sur le son que vous avez reçu, la lumière que vous avez reçue. Mais ça a aussi beaucoup d'applications dans les sciences en fait. Vous avez par exemple l'astronomie, les satellites reçoivent des informations et on essaye de déterminer les origines de l'univers à partir de ces informations. Bien sûr, l'application presque la plus célèbre, c'est l'imagerie médicale. Quand vous faites une radiographie, plutôt que d'ouvrir le corps pour essayer de trouver une tumeur, on va envoyer des rayons X et à partir de mesures qu'on fait, essayer de voir si on peut retrouver la tumeur. Pour ce programme, on a choisi de développer l'aspect vraiment théorique et mathématique du sujet, parce que ce n'est pas énormément représenté dans l'école française mathématique. C'est plutôt l'aspect application pour l'instant qui a été beaucoup développé. Et pour ça, en fait, on a invité des grands spécialistes du sujet, par exemple Gunther Ruhlmann, Mikko Salo, Mathi Lassas, etc. Concernant les dates, ça commencera mi-avril et ça terminera début juillet. Et enfin, on a aussi prévu une journée grand public pour présenter un peu le sujet. Sous-titrage ST' 501